Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une clé extrêmement importante pour votre vie en général. C'est la mission de vie. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Et pour faire ça, il y a deux techniques extrêmement puissantes. La première, c'est d'imaginer que vous êtes dans votre tombe, et sur la tombe, vous imaginez ce qui serait écrit par les personnes que vous aimez, par les personnes de votre entourage. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils pensent et qu'ils écrivent sur votre tombe au moment de votre mort ou après votre mort ? Et si vous réfléchissez à ça, ça peut vous donner une direction claire de votre mission de vie, du sens de votre vie extrêmement précis. Je vais vous donner mon exemple. Par exemple, moi, quand je fais cet exercice, et je l'ai fait plusieurs fois, l'une des choses importantes, ce que je veux que les gens ressentent, ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est d'être une personne aimante, une personne compatissante, une personne généreuse, qui a aidé les autres dans sa vie. Et donc, j'aimerais que les gens écrivent sur ma tombe, et donc ça va diriger ma vie vers être cette personne. Frédéric était une personne aimante, compatissante, généreuse. Il a eu un impact positif sur toutes les personnes qu'il a rencontrées dans sa vie. Il a aidé énormément de personnes dans le monde, que ce soit les personnes qu'il a rencontrées, passées quelques minutes avec, il avait un sourire, un mot bienveillant, une question pour les challenger, un encouragement, un mot pour les encourager. Et il grandissait en tant que personne chaque jour, il progressait, il devenait une personne meilleure jour après jour, et il mettait de l'importance dans sa pratique spirituelle. Il méditait tous les matins, et il grandissait en tant que personne au niveau spirituel aussi. Donc voilà, ça c'est la première méthode, vous imaginez qu'est-ce que les gens que vous aimez mettraient sur votre tombe quand vous serez morts. Et puis la deuxième manière de penser à ça, c'est un exercice que j'adore, dont je parle beaucoup, c'est la journée idéale. Comment est-ce que vous passeriez une journée idéale si vous étiez le meilleur de vous-même, si vous étiez la meilleure personne que vous pouvez être ? Comment est-ce que vous aimeriez passer cette journée ? Qui vous seriez ? Avec qui vous seriez ? Qu'est-ce que vous feriez ? Et quand vous faites cet exercice, il se relie souvent. Par exemple, moi la journée idéale serait un moment où je médite, donc je progresse au niveau spirituel, je travaille sur moi-même, je comprends qui je suis, donc je grandis en tant que personne, je fais des choses comme ces vidéos, j'écris mes livres pour avoir un impact positif sur le monde. et puis les personnes avec qui j'interagis dans la journée, eh bien je suis généreux, aimant, compatissant, et donc je reflète dans l'extérieur, dans ce que je fais, qui je suis. Donc voilà, ces deux exercices se recoupent un petit peu, ces deux moyens qui peuvent vous permettre de clairement savoir quel est le sens de votre vie, quelle est votre mission de vie, qu'est-ce que vous avez envie de faire, d'être dans votre vie. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous donner une vision à long terme, parce que souvent on se demande qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie, parce qu'on ne sait pas qui l'on est. Mais quand vous avez trouvé le sens de votre vie, que vous avez trouvé qui vous êtes, que vous avez trouvé qui vous voulez être, et si vous n'êtes pas encore qui vous voulez vraiment être, parce que vous avez encore des progrès, des choses à apprendre, des progrès à faire, cet exercice va vous permettre d'être clair sur le sens de votre vie, sur votre mission de vie. Ok ? Bon, je crois que c'est tout. On est le 24 juillet aujourd'hui. Dans un mois et un jour, vous allez avoir le stage de bien-être qui se situe, qui se passe dans le sud de la France. Si vous voulez vous inscrire, il y a encore quelques places, il n'y en a plus beaucoup. Donc n'hésitez pas, et on fera un travail qui va vous permettre de vous recentrer avec qui vous êtes vraiment, de trouver le sens de votre vie, d'être dans un moment de détente, faire des exercices qui vont vous permettre de vous relaxer, d'aller profondément à l'intérieur de vous, vous poser des questions sur qui vous êtes. Donc il y a un grand mix, c'est une journée, c'est une aventure qui va vous permettre, alors vous pouvez faire le week-end complet, qui va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, d'être plus en lien avec qui vous êtes, et puis de laisser toutes vos préoccupations, vos pensées de côté, de passer une journée vraiment dans cet état de détente complet. Sous-titrage Société Radio-Canada